salut tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc dans ma vidéo précédente je vous avais parlé de mon projet que j'allais vous exposer dans cette vidéo donc en fait c'est tout simplement ça m'est venu comme ça petit à petit créer certaines choses en fait tout simplement je fais de la création de bijoux et d'accessoires et je souhaiterais me lancer pour ouvrir une micro entreprise donc pour ça je vais vous expliquer comment c'est venu ce qu'il me faut et je vais vous montrer seulement que quelques modèles là vous pouvez en voir déjà un petit peu parce que c'est un peu mon atelier mon bureau il ya côté papier et côté un peu atelier je vous laisserai seulement voir quelques modèles parce que ce seront seulement les modèles dit qu'ils sont qui ont été disponibles sur ma chaîne fin disponible entre guillemets je vous expliquerai pourquoi après donc tout d'abord ça m'est venu parce tout simplement par passion en fait j'ai j'aime toujours j'ai toujours aimé créer des choses de nouvelles choses de façon enfin ça me plaise que ce soit autant en bijoux en en tricot en tout en fait j'ai toujours aimé créer j'aime bien les activités manuelles et depuis cet été non depuis peu je me suis donc à la création de bijoux donc surtout par passion et par amusement pas passe temps donc j'achète tous les matériaux sur internet et puis je construis moi même selon ce que me vient à l'idée ou avec un modèle si j'ai besoin mais c'est très rare je préfère faire avec vraiment mes propres mes propres imaginations mes propres enfin c'est personnel c'est mes bijoux à moi donc voilà petit à petit ça commencé à prendre une place pas mal dans ma vie ça prend très vite de la place au final en fait simplement parce que ça revient très vite cher à commander les matériaux même si c'est que par pour s'amuser enfin que par passion les matériaux coûte relativement cher ce qui explique pourquoi les personnes qui font ça les artisans qui font ça vendent leurs bijoux à des prix un peu cher en fait parce que tout simplement les matériaux sont chers et en fait donc voilà j'aimerais me lancer mais à savoir que pour se lancer la chambre des commerces et des métiers m'ont dit qu'il fallait une formation dans l'artisanat enfin une formation pour obtenir le statut d'artisanat donc je me suis renseigné c'est une formation qui coûte 250 euros donc c'est un coût surtout qu'en plus c'est une formation qui attendez accrochez vous bien qu'il dure que cinq jours chez moi donc c'est payé 250 euros qui durent cinq jours pour une formation qui dure cinq jours et qui à la fin si on ne l'obtient pas pour payer quand même pour l'avoir c'est sympathique tout ça donc c'est assez cher assez onéreux et je vous avoue que je pense que je vais demander de l'aide à pôle emploi puisque ils ont la possibilité d'aider les sub enfin de faire des subventions pour les pour les constructions d'entreprises des trucs comme ça donc de toute façon faut bien que j'essaye on dira oui ou non toute façon comme ça si j'essaye pas je pourrais pas le savoir c'est pareil c'est que je me suis renseigné sur internet cette formation ne parle pas du tout de l'artisanat voilà ça parle de tva comment gérer une entreprise et je trouve ça un petit peu ridicule d'obliger ça à des personnes qui veulent se lancer sachant que par exemple si vous achetez n'importe quel bijou sur internet et que vous voulez les revendre on vous demande pas d'avoir une formation tout simplement parce que ce n'est pas vous qui les crée ce qui est ce qui est un peu bête parce qu'au final vous gérez quand même une entreprise et dans la formation en soi ça n'aborde pas le sujet de l'artisanat et encore moins les techniques pour réussir dans l'artisanat donc je trouve ça un peu bête mais bon c'est la loi c'est comme ça malheureusement on n'y peut rien donc voilà et du coup je vais vous présenter quelques-unes de quelques bijoux que j'ai fait bon pas grand chose parce que du coup voilà c'est pas encore tout sur mon site donc je préfère vous présenter ce qui est déjà sur mon site d'ailleurs mon site je vous le mettrai enfin ma page parce que je fais ça par facebook je vous mettrai ma page juste ici en barre d'infos comme ça vous pourrez me rejoindre si ça vous tente ou pas donc là j'ai deux paires de boucles d'oreilles je les ai appelées les créoles ensoleillées parce qu'elles sont tout simplement jaunes avec un petit pompon au coeur je les trouve très gai très en fait ça fait très été tout ça et on arrive dans une saison où le temps est un peu terne on est plus habitué à mettre du gris ou du noir un peu comme aujourd'hui et je trouve que la couleur c'est plus agréable enfin ça donne un coup de peps en fait à justement ces couleurs un peu fade à l'extérieur donc voilà une fois que je vais vous présenter c'est celle-ci en fait c'est des nœuds simples avec de la grosse dentelle et comme les autres c'est des boucles d'oreilles pendantes aussi mais celles-ci ne sont pas créoles en fait donc elles sont un rose un vieux rose en fait un rose poudré qui est assez sympathique c'est exactement le même rose que sur le cadre en fait juste en face sur le là où je mets toutes mes bah tous mes boucles d'oreilles c'est avec la même dentelle que j'ai fabriqué en fait un petit bracelet donc alors là ici il y a un petit lotus une fleur de lotus avec dessus une tresse blanche et rose pâle en dessous vous trouvez une autre tresse avec du violet du rose mais aussi des petites perles argentées prises dessus derrière j'ai mis des attaches avec des embouts à écraser avec tout simplement un fermoir mousqueton là comme ça et deux petits grelots c'est un bracelet grande taille parce que je me suis dit que tout le monde n'avait pas la même taille de poignée c'est sûr mais je pense que les personnes qui ont des poignées assez assez volumineuses et assez larges trouvent pas forcément leur bonheur tout comme les personnes qui ont des petits poignées donc il y aura aussi des bracelets de petite taille aussi donc quand je les mettrai en ventre c'est vrai qu'il faudra préciser le tour de taille de votre poignée selon selon si vous voulez en acheter ou pas en fait comme ça ça vous permettra de savoir si le bracelet vous ira ou pas parce que je trouve ça dommage si vous achetez un bracelet qu'il ne vous aille pas après c'est pareil je pourrais en refaire mais à savoir que les petits breloques comme le lotus j'en ai pas deux en fait j'ai pris un lot avec des breloques différentes donc je pourrais pas refaire exactement le même pour continuer dans les bracelets donc voici un bracelet simple avec une petite une petite fraise sur le milieu en fait c'est un bracelet avec une tresse qui tient la fraise rose vert et rouge et c'est un bracelet double donc en fait vous le doublez comme ça parce qu'à la base c'est un grand grand bracelet enfin voilà comme ça en fait il est grand comme ça et vous le doublez et vous l'attachez en fait comme ça pour qu'il soit doublé donc la petite fraise se retrouve au niveau du fermoir mais je trouve pas ça en fait j'aime bien c'est original je trouve c'est pareil là j'ai mis juste des embouts à écraser et après un petit fermoir mousqueton argenté pour aller avec ensuite voici un collier que j'ai fait en fait j'ai pris une chaîne et une breloque comme la fraise en fait ou le lotus et des breloques ben uniques en fait au final puisque je n'en ai pas deux pareil donc là c'est une petite fleur on dirait un peu une petite marguerite je sais pas trop et j'ai rajouté un petit ruban rose donc ça fait un collier assez discret à peu près comme ceci en fait vous n'allez pas enfin il va être assez discret assez voilà il va pas être tapalogne et autres donc c'est ça que j'aime bien avec celui-ci il est assez joli donc le nœud en rose pâle en satin et du coup j'ai trouvé que l'argent et le satin rose ça se marier bien ensemble donc voilà et donc dernière chose que je vais vous présenter c'est un petit porte-clés il se présente comme ça donc en fait c'est un porte-clés personnalisable parce que je peux marquer votre prénom donc là j'avais pas trop d'idées donc j'ai demandé à boris un prénom et il m'a dit charlotte donc je vous mets bien juste le prénom pour que vous puissiez voir c'est avec des perles comme ceci des perles de couleurs c'est assez original ça donne un peu de gaieté ensuite j'ai rajouté un petit ruban rose pâle aussi sur celui-là avec un embout écrasé pour que ça tienne et avec du fil nylon enfin c'est un mélange coton nylon je sais pas trop comment vous expliquer j'ai fait un petit nœud comme les lacets en fait on va dire et sur toute la longueur du fil j'ai rajouté des perles à écraser argenté comme ceci je sais pas si vous verrez bien voilà donc ça rend comme ceci à savoir que là je vous présente juste ça donc comme je vous disais et pas les autres parce que parce que du coup ils sont pas en ligne mais après vous allez très vite pouvoir les trouver grâce au site que je vois enfin le lien que je vous aurais mis et à savoir que vous pourrez me retrouver le 4 décembre au marché sous les halles de saint georges de l'héron parce que j'ai le droit à deux marchés par an sans s'en déclarer en fait du coup je me suis dit qu'un marché noël ça pourrait être super agréable donc j'ai lancé toute une collection pour noël de de colliers de bijoux de boucles d'oreilles et tout ça donc voilà et que je suis encore en attente de matériaux pour encore plus agrandir la gamme en fait de produits donc voilà j'ai fait le tour c'est une vidéo assez longue un projet qui me tient beaucoup à coeur parce que j'aimerais bien en faire en fait mon activité principale si ça en était possible mais j'en suis encore très loin étant donné que comme je vous disais il faut que je paye cette formation ou que pôle emploi m'aide à la payer si bien sûr ils acceptent afin de pouvoir bien vraiment me lancer que pour l'instant je peux faire que seulement deux marchés par an donc ça laisse pas beaucoup pas beaucoup de ventes possibles donc voilà j'espère très vite pouvoir vous faire une vidéo en vous expliquant comme quoi ça y est je peux enfin me lancer donc voilà ça me fait plaisir de vous parler puis on se voit dans une prochaine vidéo bisous 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 bisous